Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour, qui restent sur ces élections législatives, singulièrement dans la troisième circonscription avec un nouvel invité candidat dans cette troisième circonscription. Il s'agit de Paul-Éric Confiac. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chagrin. Merci d'avoir accepté cette invitation. Candidat donc dans la troisième circonscription, qu'est-ce qui a motivé cette candidature ? Déjà, permettez-moi de vous dire merci pour m'avoir invité par rapport à vos confrères. Et donc, je dis bonjour aussi à toute la population de la Guadeloupe, particulièrement à la population de la troisième circonscription. Donc, qu'est-ce qui m'a motivé ? En voyant, je suis un habitué, c'est ma troisième candidature aux législatives. Donc, qu'est-ce qui m'a motivé ? Quand on voit un petit peu ce qui se passe, ça ne va pas dans le pays. Nous avons des élus, je parle des élus parlementaires, députés et sénateurs, qui doivent intervenir en votant des lois. Ils peuvent amender, donc ils se contentent d'aller se promener. Et puis, la Guadeloupe se trouve avec plein de problèmes après. C'est la jeunesse qui est laissée pour compte. C'est le personnel, pas du centre supérieur, je parle du personnel de santé. De manière générale, oui. En général, qui s'en est jeté dans la rue et qui s'en est laissé pour compte. Personne ne dit rien. Aujourd'hui, on entend tous les députés sortants. Oui, c'est devenu un vrai thème de campagne. Voilà, voilà, qui réclame aujourd'hui la réintégration, la réintégration du personnel. Alors qu'il y a trois mois, deux mois, on ne les entendait pas du tout. Il y en a même qui me font rire un peu. Quand je vois que M. Servard, qui a attendu une semaine avant les élections, pour dire j'ai démissionné, j'ai coupé tout avec Macron, alors qu'il y a une semaine et demie encore, il était prêt à prendre son téléphone. Il attendait que le téléphone sonne pour qu'on lui propose le ministère des Doms-Doms. Vous reprochez aux sortants des quatre circonstructions d'avoir été trop proche du gouvernement en place, ou ne pas avoir dit non suffisamment ? Ce n'est pas trop proche, au contraire. Il fallait être plus proche du gouvernement. Et ce que je leur reproche, c'est qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Ils n'ont pas fait leur travail, ils n'ont pas amendé les lois, ils n'ont pas fait des propositions concrètes dans l'intérêt de la population. Et pour moi, ils ont échoué. Mais ils doivent partir. Très bien. En tout cas, sur les soignants, vous avez quand même une position. Vous êtes favorable, vous, à leur réintégration ? Ah oui, j'ai toujours été favorable à leur réintégration. Je n'ai pas attendu la veille des élections législatives. Mais maintenant, tous les candidats, d'ailleurs. Tous les candidats, le thème de campagne, c'est ça, réintégration, réintégration. Malgré tout, il y a d'autres thèmes spécifiques à la Guadeloupe qui doivent motiver une candidature législative. Quels sont les grands axes que vous avez développés ? Les grands axes, pour moi, c'est l'environnement, le problème de Sargasse, le problème de la Côte d'Écône, qui sont en train, ils veulent atterrir ce dossier, et surtout le problème de l'eau. Il est anormal qu'aujourd'hui, en 2022, que l'eau n'arrive pas correctement au robinet de tous les Guadeloupéens. Pourtant, nous avons eu, dans la dernière législature, une loi sur l'eau qui a fondé le syndicat mixte. Le syndicat mixte, bon, il fallait fonder ce syndicat en vitesse pour pouvoir enterrer le SIAG et pour ne pas trouver les responsables. C'est que ça fera une affaire comme l'affaire Sodec. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Sodec. Oui, oui, mais enfin... L'histoire se répète, selon vous. Voilà, se répète, et puis, bon, on crée une nouvelle structure, comme ça on enterre l'autre, on n'en parle plus. Et surtout, c'est que les dépenses du SIAG, c'est tous les Guadeloupéens qui vont le payer, aujourd'hui. Ça va être divisé par... On reçoit des factures salées, alors qu'il y en a qui doivent des millions d'eaux. On ne les dit rien, quoi. Autre sujet qui s'invite forcément dans la campagne, mais ce n'est pas nouveau, on va dire, c'est la question du pouvoir d'achat des foyers guadeloupéens. Là aussi, vous avez l'intention de proposer des mesures concrètes. J'entends proposer au gouvernement la diminution, la baisse considérable du pouvoir d'achat des familles. J'entends proposer aussi de supprimer la... baisser ou supprimer la TVA sur les 120 produits de nécessité. Il y a, qu'est-ce qu'on peut... Sur la carne et la banane, un secteur qui est agonissant. Donc, je pense intervenir pour la pêche. Je pense proposer au gouvernement l'installation des zones portueurs, la baisse de la TVA, les taxes sur le carburant pour les pêcheurs. Il faut baisser la taxe sur le carburant et aussi permettre de conclure des accords avec nos pays voisins pour permettre à nos pêcheurs d'aller chercher des fonctions. Développer en tout cas l'activité maritime. Un mot sur le GPRG, parce que vous représentez avec d'autres... Alors, ce n'est pas un parti politique, c'est un courant de pensée. Qu'est-ce que c'est exactement ? Avec plusieurs candidats, quand même, dans les questions. Eh bien, c'est important. Il faut savoir qu'à omis les autres partis traditionnels, nous sommes les seuls à réussir à placer un candidat dans chaque circonscription. Donc, le GPRG, c'est gagné pour réussir la Guadeloupe, parce qu'on voit bien que la Guadeloupe n'est pas réussie avec les anciens. Donc, c'est l'idée venue d'un ami. Moi, je partais faire mon chemin comme d'habitude. Ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de venir. Voilà, on va faire comme ça. Et dans l'intention, après les législatives, de créer un vrai parti politique. Donc, il y a une volonté de créer un parti politique pour créer localement. Oui, localement créer un... Mais un vrai, je parle d'un vrai parti. Avec quel courant de pensée ? Avec quelle philosophie ? C'est à discuter, parce que nous sommes de plusieurs sensibilités politiques différentes. Donc, nous allons discuter. Mais maintenant, les poumons de pensée, les partis politiques, il ne faut pas... La Guadeloupe n'a plus besoin de ça. Le peuple même vous démontre... Alors, de quoi a besoin la Guadeloupe ? La Guadeloupe a besoin des élus respectables et respectés. Des élus à l'écoute de la population. Des élus où on peut trouver les repères de Paul Valentino, de Gerti Archimède, de Rosa Girard, Paul Lacavé, René Toribio, etc. Voilà, ce sont des repères, des élus avec des repères comme ça que la Guadeloupe n'a pas besoin. Moi, je vous dis, nous sommes de courants différents dans le JPRG. Moi, je suis socialiste. Je dis bien attention, attention. Je suis socialiste. Mais le socialiste de Jouresse, de Blum, de Mitterrand, Mendes-France, Paul Valentino et Jésus-Plejitumich, je ne suis pas le socialiste caviar de l'OL. Et c'est pour ça que j'ai pris mes distances. Donc, j'ai pris congé du Parti Socialiste. Très bien. En tout cas, le JPRG, vous l'avez entendu, aura des candidats sur l'ensemble des circonscriptions. Il convient pour nous, M. Confiak, et c'est la loi qui nous oblige, à citer l'ensemble des candidats dans ces 3e circonscriptions. Mais juste avant de le faire, un mot sur ce nombre de candidatures. Ça vous interpelle, ça aussi ? Ça m'interpelle, ce nombre de candidatures. Vous êtes 20, c'est ça, dans la 3e circonscription. C'est vrai que nous sommes en démocratie. Et tout le monde a déconjudé sur ses droits civiques et politiques. On a le droit de se présenter, remplir les conditions. Mais quand même, on ne vient pas dans une élection, comme je vous dis, sans savoir, juste pour voir ses photos collées sur les panneaux, juste pour se voir à la télé. Quand on vient aux élections, on doit savoir connaître les conditions d'un député, le rôle d'un député. Il y a même des élus qui ne connaissent pas le rôle d'un député. Donc, une proposition. Vous savez que vous, M. Chinguin, vous pouvez faire une proposition de loi à l'Assemblée citoyenne. Vous avez une idée de lumière. Oui, vous le préparez. Vous le donnez à un grand électeur. Et ce grand électeur, qui le présente au secrétariat de l'Assemblée nationale, c'est l'ex-acepté. C'est présenté en première lecture. Après la première lecture, c'est discussion. Bien sûr. Discussion où nos élus devraient amender et porter des modifications de loi. Et après, bon, on n'a pas assez de temps. Le chiffre absolument d'une loi, c'est parfois assez long, malgré tout. Ça dépend. Oui. S'il y a des lois par ordonnance, c'est directement le droit. Ah, mais ça, c'est le gouvernement qui vient à ce pouvoir. C'est le droit de la Constitution. Merci en tout cas à Paul-Éric Confiac d'avoir accepté ce rendez-vous. Juste que je dois quand même préciser que vous êtes candidat. Et il y aura également dans cette troisième circonscription, Christian-Georges-Henri-Léo avec Patrick Mangot, Hubert Kiaba avec Hermantin Kessy, Ferdi-Louisie est candidat avec Jim Lapin, C.J. Esdras candidat avec Marie-Agnès Castro, Raphaël Lapin candidat avec Merlin Mélan, Rodi Tholassi est candidat avec Muriel Sini-Vassin, Fauvert Savant est candidat avec Géna Chéry, Marie-Laure Aigle est candidate avec Georges Viroland, Béatrice Gamma est candidate avec Marie-Gabrielle Marguerite, Félix Alain-Flemin candidat avec Denise Nago, Delphine Pierrequin candidate avec M. Henri Dinard, José Toribio est candidat avec Bernard Abdoul-Mane-Roudine, Grégory Cabrillon candidat avec Willy Salsed, Sylvie Chamougon à nos candidats avec Lucien Beaux-Or, Fabrice Luce est candidat avec Monique Mann, Max Mathiazin est candidat avec Didier Marc-Maricel, Prévert Mayengo est lui candidat avec Sabine Illiger, René Claude-Argis est candidat avec Claude Valoris, Gilbert Édinval candidat avec Aurélie Albert et donc Paul-Éric Confia candidat avec Sandrine, Nina Warrick. Voilà pour ce rendez-vous QSD qui s'intéressait encore aux législatives, d'autres rendez-vous à venir mais d'ici là, excellente soirée avec nos programmes.